Je suppose que si vous avez cliqué sur cette vidéo, c'est sans doute que vous vous intéressez de près ou de loin à l'alimentation dite intuitive et que vous n'arrêtez pas d'entendre que vous devez arrêter les régimes et apprendre à vous reconnecter avec votre corps et à lui faire confiance car il saurait mieux que votre tête ou que votre plan alimentaire ce qu'il y a de bon pour vous. Comme vous le savez peut-être, mon expérience personnelle avec l'alimentation intuitive a été très mitigée et au vu des messages que je reçois depuis un certain temps, j'ai l'impression que je ne suis pas la seule. J'ai donc décidé aujourd'hui de vous expliquer pourquoi, même si je suis contre les régimes, j'ai décidé de ne pas utiliser les dix principes et les exercices de l'alimentation intuitive avec mes clientes, pourquoi je ne pense pas que manger normalement signifie manger intuitivement et pourquoi je ne mange moi-même pas intuitivement et je ne fais pas confiance à mon corps. Cette vidéo ne vise pas seulement l'alimentation intuitive mais aussi quasiment tout ce qui se fait actuellement dans le milieu du non-régime. Je vais essayer de vous apporter de toutes nouvelles perspectives qui vont sans doute encore une fois remettre en question tout ce que vous pensiez savoir sur l'alimentation, donc restez bien attentifs jusqu'au bout. Je sais que cette vidéo est longue et que c'est plus un documentaire que je vous propose là, mais j'ai décidé de vous offrir un avant-goût des recherches et enseignements que je ne partage généralement que dans mon contenu payant. Puisque vous êtes nombreuses à me dire de ne pas avoir les moyens de suivre mon programme, vous allez être servis. Juste avant d'attaquer, je tenais à prendre une minute pour vous remercier pour tous vos retours, vos emails, vos 500 commentaires et vos témoignages par rapport à la vidéo que j'ai publiée il y a un an et demi qui portait le magnifique titre racoleur de Mangeuse Compulsive, comment j'ai perdu 10 kilos. On a atteint les 320 000 vues, il me semble, ce qui fait plus de 6 stades de France réunis, ce qui va bien au-delà de mes espérances. Vous êtes plus de 20 000 à me suivre via mes emails ou sur ma chaîne YouTube et vous avez été plus de 400 à avoir suivi mon programme d'accompagnement, que vous soyez médecin ou nutritionniste ou naturopathe ou coach en image ou simplement une mangeuse compulsive comme je l'étais. Donc un grand merci à vous pour votre confiance et tous vos messages et tous vos retours. Je suis d'ailleurs en train de créer un répertoire des professionnels de la santé ou des thérapeutes qui ont suivi mon programme de formation et qui ne vont donc normalement pas vous proposer une approche inadaptée par rapport au fonctionnement de votre cerveau reptilien. Bref, donc revenons-en au sujet de cette vidéo qui est pourquoi j'ai décidé de ne pas utiliser l'alimentation intuitive avec mes clientes et pourquoi je ne mange moi-même pas intuitivement. Si ça vous dit, voilà comment va s'organiser cette vidéo. Dans un premier temps, en guise d'introduction, je vais vous expliquer quel est le processus physiologique qui se cache derrière le fait de manger intuitivement car ça va vous aider à comprendre pourquoi l'alimentation intuitive est selon moi obsolète. Ensuite, je vais vous parler des 10 raisons qui font que, d'après mon expérience, l'alimentation intuitive n'amène pas à une manière de manger qui est facile et naturelle ni à un poids physiologique. Et ça nous permettra de voir ensemble toutes les fausses croyances que l'on entend actuellement dans le milieu du non-régime qui vous induisent potentiellement en erreur. Et si vous restez jusqu'au bout, je vous expliquerai ce que manger normalement veut réellement dire pour moi et je vous partagerai mes meilleurs conseils pour que vous puissiez manger d'une manière qui vous permettra d'être à la fois bien dans votre tête et à la fois bien dans votre corps sans avoir à mettre de côté votre besoin de perdre du poids si vous avez besoin d'en perdre. Tout au long de cette vidéo, je répondrai à certaines questions comme pourquoi certaines personnes arrivent à rééquilibrer volontairement leur alimentation ou à suivre ce que l'on pourrait appeler un rééquilibrage alimentaire et à perdre du poids sans ne jamais le reprendre. J'en fais partie et vous me verrez bientôt d'ailleurs sur vos écrans alors que d'autres développent des troubles alimentaires et reprennent tout le poids perdu. ou comment je fais depuis plusieurs années pour réussir à ne pas manger d'aliments industriels alors même que j'ai envie de manger ces aliments et je vous expliquerai aussi comment j'ai aidé une actrice et une youtubeuse que vous connaissez probablement toutes à supprimer le sucre raffiné de leur alimentation sans que ça ne parte en vrille. Ça vous va ? Ok, super ! Par contre, prenez des notes comme si vous étiez en cours ou à un séminaire parce que je vais vraiment vous partager beaucoup d'informations et je vous donnerai l'opportunité de me poser toutes vos questions à la fin de cette vidéo. Pour vous resituer en une minute ma découverte de l'alimentation intuitive si vous me suivez depuis un moment, vous avez probablement déjà entendu mon histoire car j'étais il y a quelques années ce que l'on appelle une mangeuse hyperphagique ou compulsive qui mangeait tel un puissant fond. En plus de ça, j'étais littéralement obsédée par la nourriture et par mon poids. J'ai dû essayer tous les régimes au monde et j'ai même tenté de devenir respirienne pour me nourrir de lumière car c'était la seule chose que je n'avais pas encore essayé pour réussir à me détacher de la nourriture et pour perdre ce foutu poids. Pour couronner le tout, j'avais aussi certains problèmes de santé comme des ovaires micro polycystiques, de l'acné, des problèmes de digestion qui m'engendraient d'importants ballonnements, de l'inflammation, de la rétention d'eau, etc. Donc je devais encore plus faire attention à ce que je mangeais sous peine d'aggraver mes ballonnements, mon acné et mon inflammation. J'ai alors décidé d'apprendre à manger normalement et c'est là que j'ai découvert le livre qui s'intitule L'alimentation intuitive d'Evelyne Tribolé et d'Elise Redsch car c'était à l'époque une des seules ressources qui démontraient que les régimes étaient contre-productifs et engendraient des troubles alimentaires. J'ai commencé à utiliser les dix principes du livre puis à effectuer les exercices que les auteurs nous recommandent de faire mais je pensais encore beaucoup trop à la nourriture. Je suis donc allée consulter un coach formé à la méthode Zermati qui m'a appris à appliquer les principes de l'alimentation intuitive et qui m'a demandé d'effectuer des exercices plus ou moins similaires à ceux du livre et tout ça dans le but de réussir à manger intuitivement mais sans grand succès. Mon cerveau reptilien était toujours anormalement obsédé par la bouffe je passais toujours bien plus de cinq minutes par jour à penser à la nourriture je n'arrivais pas à me passer de tous les aliments qui ne me réussissaient pas je mangeais toujours beaucoup trop que ce soit de manière compulsive ou émotionnelle. C'est seulement en prenant d'autres mesures que j'ai réussi à me détacher totalement de la nourriture au point où j'oublie parfois de manger et à résoudre les problèmes qui avaient fait que je m'étais lancé dans les régimes en premier lieu, c'est-à-dire ma prise de poids et mes problèmes de santé. Et je vais donc vous expliquer tout ça dans cette vidéo. Alors déjà, qu'est-ce que manger intuitivement ? Pour reprendre les termes de l'auteur du livre manger intuitivement consiste à faire ses choix alimentaires à partir des sensations internes de son corps au lieu de suivre des directives externes et des règles alimentaires prescrites par des régimes ou par des plans alimentaires. Autrement dit, l'alimentation intuitive consiste à choisir de manger ce qui vous attire sur le moment plutôt que d'essayer de suivre des directives dictées par une autorité externe ou par votre propre mentalité restrictive de régimeuse endurcie. Lorsqu'une personne au régime choisit quoi manger, elle se demande généralement quelque chose comme qu'est-ce que je devrais manger pour le déjeuner ou qu'est-ce que j'ai le droit de manger pour le déjeuner et essaiera de respecter les règles qu'elle s'est fixées généralement dans le but de perdre du poids ou de contrôler son poids ou pour des raisons de santé. Un mangeur intuitif, lui, se demandera généralement qu'est-ce que j'ai envie de manger pour le déjeuner ? Qu'est-ce qui me plairait de manger ? De quoi ai-je envie ? Qu'est-ce qui me ferait plaisir ? Ou qu'est-ce qui me ferait me sentir bien ? En tant qu'humain, tout comme les animaux, nous avons évolué de façon à réguler naturellement notre alimentation et notre poids en écoutant nos instincts, nos sensations internes, notre faim, etc. et non en comptant nos calories ou en suivant des règles alimentaires. C'est pourquoi les régimes ne marchent généralement pas sur le long terme et engendrent souvent certains dysfonctionnements ou certains symptômes réactionnaires comme des crises de boulimie, des compulsions alimentaires incontrôlables, des obsessions envers la nourriture, et ainsi de suite. Maintenant, si vous me connaissez, vous savez que je suis obsédée par le fonctionnement du corps humain et que je devais comprendre quel est le processus physiologique qui est censé se cacher derrière cette régulation interne de l'alimentation et du poids. J'aime les explications et les instructions vraiment claires et fondées et quand vous demandez à un coach en alimentation intuitive de vous expliquer comment ça fonctionne concrètement, il vous répondra généralement quelque chose du genre ton corps sait mieux que ta tête ou quand tu manges intuitivement, tu n'as pas à te forcer. Ton corps veut naturellement manger équilibré, ça se fait tout seul sans que tu y aies à réfléchir. C'est comme ça, juste parce que tu le ressens. Vous voyez ce genre de discours un peu vague, un peu utopiste, un peu bisounours. Je suppose que les personnes qui ont inventé l'alimentation intuitive ne se sont pas basées sur un principe spirituel ou ésotérique qui dit que l'on doit écouter notre intuition ou notre petite voix intérieure car elle est connectée à l'univers ou à Dieu. Sinon, l'alimentation intuitive n'aurait eu aucune crédibilité. Je suppose que les personnes qui ont inventé l'alimentation intuitive qui sont des professionnels de la santé se sont basées sur des raisons logiques, biologiques et physiologiques. Pourtant, à aucun moment, il n'est expliqué dans le livre officiel comment ce processus fonctionne concrètement alors que c'est super important pour comprendre en quoi laisser son corps se réguler n'est pas tellement adapté au cadre dans lequel nous vivons et pourquoi actuellement les mangeurs normaux qui ont un poids sain ne sont pas des personnes qui mangent intuitivement. Alors moi, j'ai voulu comprendre pourquoi notre corps a-t-il cette capacité à nous diriger spontanément, intuitivement, instinctivement vers ce dont nous avons besoin et pourquoi n'aurions-nous pas besoin de tout peser, de tout calculer et de tout planifier ? Mais dans ce cas-là, et ça vous me le demandez tout le temps, si notre corps se régulait tout seul, pourquoi sommes-nous tous de plus en plus gros ? Pourquoi mon petit frère qui écoute instinctivement ses envies qui vit aux USA depuis plusieurs années a pris une vingtaine de kilos alors qu'il n'est ni dans la restriction, ni au régime, ni mangeur compulsif et qu'il ne se laisse pas non plus manger tout et n'importe quoi ? Pourquoi notre société subit-elle depuis plusieurs années une épidémie d'obésité ? Et pourquoi avons-nous dû inventer les régimes pour faire face à ce surpoids grandissant qui n'existait pas avant ? Laissez-moi tout vous expliquer. En fait, si vous voulez, à la base, il y a à l'intérieur de nous un système de renseignement qui est au courant des besoins réels de notre organisme en temps réel, notamment en termes de nourriture, d'hydratation, de sommeil, etc. Cette manifestation naturelle et interne de nos besoins se détermine par un phénomène physiologique que l'on appelle l'aliesthésie. L'aliesthésie qui nous intéresse dans notre cas, c'est l'aliesthésie gustative et aussi l'aliesthésie olfactive car on peut aussi très bien être attiré par un aliment à cause de son odeur. Les premières études scientifiques détaillant ce phénomène ont été publiées en 1968 par un physiologiste prénommé Michel Cabanac puis s'en sont suivies des centaines d'autres études très intéressantes que vous trouverez sur internet pour celles que ça intéresse. Alors, qu'est-ce que l'aliesthésie exactement et comment fonctionne-t-elle ? En gros, si vous voulez, pour faire simple, nous avons dans notre organisme un système des besoins internes qui signale en permanence au cerveau quand il nous manque telle ou telle molécule par une voix que l'on appelle afférente qui lui-même envoie l'information aux bulbes olfactifs et gustatifs. En fonction de nos besoins, nous subissons des modifications de nos perceptions olfactives et gustatives qui vont minorer ou maximiser la sensation de plaisir liée à ce que nous sentons ou à ce que nous goûtons. Ce qui veut dire que si la bonne molécule est repérée dans l'environnement et rencontre la demande attendue par notre système des besoins internes, il se passe quelque chose de particulier qui s'appelle le plaisir. Le plaisir, c'est en quelque sorte un bricolage de l'évolution qui a comme principal objectif la survie de l'individu et de l'espèce, d'où le fait que l'on prenne du plaisir à manger ou à se reproduire. C'est pour ça que dans le livre officiel de l'alimentation intuitive, il vous est demandé notamment pour savoir si vous avez besoin ou envie d'un aliment, de le sentir puis de le faire glisser sur votre palais ou sentir si vous avez envie de sucrer, de saler ou d'acide et de croquant ou de mou et de froid ou de chaud etc. Il y a également deux hormones qui sont produites dans notre corps et qui sont responsables de la faim et de la satiété qui s'appellent la leptine et la gréline et qui sont censées nous signaler quand nous avons faim et quand nous n'avons plus faim. Donc, quand vous vous dites que vous ne savez pas ce que vous devez manger ni en quelle quantité, c'est impossible car votre corps lui sait et il a un moyen de vous le dire. Comment ? Comme je viens de vous l'expliquer, en faisant remonter ces informations par la modification de vos perceptions notamment au niveau de l'odorat et du goût en rendant certains aliments plus attirants et meilleurs au goût. Vu que nos besoins varient tous les jours voire toutes les heures et aussi tout au long de notre vie, une réponse figée, fixée dans le marbre ne peut pas fonctionner. Donc, vous comprenez bien que faire confiance à des dogmes, à des modes ou à des préceptes établis par des personnes externes n'est pas ce qu'il y a de plus adapté. Quand on suit des dogmes ou des règles établies par les régimes, ce système de renseignement interne ne va plus pouvoir manifester ses besoins et ne va plus pouvoir les laisser remonter en surface parce qu'il y aura comme une espèce de grille analytique qui va venir se mettre entre lui et notre environnement et qui va venir les bloquer. Vos réels besoins qui remontent à la surface se retrouvent immédiatement fauchés par le discours de certains diététiciens ou de tel ou tel youtubeur qui vous dit ne mange pas de gras car il se stockera directement dans tes cellules graisseuses ou ne mange pas de sucre car il va faire proliférer tes candidats albicans ou encore ne mange pas de protéines car tu vas t'acidifier et c'est pas bon pour tes reins. Les animaux dans la nature savent exactement ce dont ils ont besoin et vers quoi se diriger. Ils n'ont pas besoin qu'un diététicien vienne leur dire quoi manger. Par exemple j'avais un chien quand j'étais jeune quand on lui mettait dans sa gamelle des bouts de viande et une feuille de salade il sentait tout et triait tout et il laissait à chaque fois la feuille de salade dans sa gamelle car les chiens sont carnivores. En tant que mammifère nous devrions nous aussi être capables de faire ça mais le problème comme je vous l'ai expliqué c'est que nous ne mangeons plus avec nos sens ou notre instinct mais avec ce que notre tête a entendu ce qui fait que nous sommes complètement paumés. Donc pour résumer écouter son corps et ses envies semble être la manière de manger la plus naturelle et la plus optimale pour notre corps à cause justement de ces systèmes d'aliesthésie qui assurent la régulation interne de nos besoins par le biais du plaisir et de nos sensations de faim. J'irais même jusqu'à dire que l'alimentation intuitive porte mal son nom et qu'elle devrait plutôt s'appeler l'alimentation instinctive et non intuitive car l'intuition est un choix qui ne répond à aucune logique particulière alors que la régulation de nos besoins internes oui. Quand vous avez envie de glucose c'est parce que vos cellules ont besoin de glucose il y a une explication biologique derrière cette envie parce que votre corps est connecté à vos besoins et il sait ce qui lui manque en termes de calories en termes de macronutriments et en termes de micronutriments et il exprime ça par le biais de vos instincts primitifs face à la nourriture c'est un besoin instinctif pas intuitif donc pour résumer dans un cadre adapté nos sens nos envies et notre plaisir sont nos meilleurs guides oui j'ai bien dit dans un cadre adapté retenez bien ça parce que vous allez voir dans la suite de la vidéo que le cadre dans lequel nous vivons aujourd'hui n'est plus du tout adapté à cette manifestation et régulation naturelle de nos besoins internes mais je ne vous en dis pas plus pour le moment et donc pourquoi l'alimentation intuitive est-elle utilisée par certains thérapeutes pour mettre fin aux compulsions alimentaires comme je vous l'ai expliqué dans ma dernière vidéo à la base les compulsions alimentaires et les crises de boulimie sont le plus souvent une réaction biologique et primitive de survie face à une privation de nourriture à contrario manger intuitivement consiste à répondre à nos signaux de faim et à nos envies lorsqu'ils font leur apparition et à ne plus écouter les règles des régimes restrictifs manger intuitivement élimine donc ce qui nous force généralement à manger de manière compulsive c'est-à-dire les régimes et la restriction physique si vous souhaitez vous initier à l'alimentation intuitive il y a plusieurs livres en anglais qui vous enseignent les principes de base et qui vous apprennent à écouter votre corps pour savoir quoi manger le livre le plus connu à ce sujet est probablement l'alimentation intuitive d'Evelyne Tribol et d'Eslice Rech mais comme vous allez le voir dans la suite de cette vidéo ce livre est loin d'être parfait je le recommande généralement en guise de démarrage pour sensibiliser les personnes qui veulent commencer à apaiser leur relation à la nourriture il explique notamment de façon très détaillée comment fonctionnent nos signaux de faim et de satiété comment ils se manifestent à quoi ils ressemblent et pourquoi ils sont bien plus fiables et bien plus sûrs que les régimes traditionnels les recherches scientifiques qu'a effectuées Evelyne Tribolet sur les régimes sont impressionnantes et très instructives cela étant dit il y a différentes parties de ce livre et plus généralement dans ce qu'on retrouve dans le milieu du non-régime qui peuvent être problématiques selon moi lorsque l'on veut retrouver une relation saine et apaisée face à la nourriture je vais donc maintenant vous parler des 10 choses qui me posent problème dans l'alimentation intuitive et qui font que je n'ai jamais utilisé l'alimentation intuitive avec mes clientes la première chose qui me pose problème dans l'alimentation intuitive officielle c'est une chose dont je vous ai déjà parlé il y a 3 ou 4 ans dans une de mes premières vidéos mais j'ai tenu aujourd'hui à approfondir le sujet dans le principe numéro 2 honorer votre faim et le principe numéro 5 ressentez votre satiété l'auteur vous demande textuellement à la page 70 du livre je cite à chaque fois que vous voulez manger demandez-vous est-ce que j'ai faim quel est mon niveau de faim sur une échelle de 1 à 10 quand est-ce que j'ai eu faim pour la dernière fois qu'est-ce que je ressentais dans mon estomac qu'est-ce que je ressentais dans ma bouche puis elle vous propose de je cite reconnaître les symptômes ou les sensations caractéristiques de la faim comme des gargouillis dans l'estomac de légers étourdissements des difficultés à se concentrer des douleurs à l'estomac de l'irritabilité des maux de tête etc ensuite elle vous demande de je cite noter votre niveau de faim à des intervalles réguliers à chaque fois que vous mangez avant et après les repas et entre les repas en utilisant une échelle de la faim allant de 1 à 10 et de noter tout ça dans un magnifique tableau ensuite à partir de la page 126 l'auteur vous demande je cite arrêtez-vous au milieu de votre repas et demandez-vous quel goût a la nourriture et quel est votre niveau de satiété si vous avez encore faim alors continuez de manger elle vous recommande ensuite je cite d'écouter les signaux de votre corps qui vous disent que vous n'avez plus faim et que vous êtes assez pleine elle vous suggère même de je cite vous entraîner à vous arrêter lorsque votre faim se trouve à un niveau 6 ou 7 de l'échelle de la satiété ensuite elle dit à la fin de votre repas demandez-vous à combien vous évaluez votre satiété est-ce que vous vous êtes arrêté à un niveau de satiété qui est confortable ou est-ce que vous l'avez dépassé si oui de combien l'avez-vous dépassé et tout ça en utilisant la même échelle que précédemment sauf que ce coup-ci il s'agit d'une échelle de la satiété et tout ça dans le but de découvrir ce qu'elle appelle à la page 126 je cite the last bite threshold ce qu'on pourrait traduire par le seuil de la dernière bouchée ou dans un français plus correct le point de satiété parfait qui est d'après elle je cite le moment où l'on sait que la bouchée dans notre bouche est la dernière l'auteur ajoute ensuite à la page 130 que votre capacité à reconnaître votre moment de satiété sera ce qui déterminera au final la quantité de nourriture que vous allez consommer à un repas donc attention à ne pas vous louper ensuite l'auteur vous demande à la page 126 de renforcer votre décision consciente de vous arrêter lorsque vous avez atteint ce fameux point de satiété parfait en actant ça par une action consciente telle que de repousser votre assiette d'un centimètre ou de mettre vos couverts ou votre serviette sur votre assiette pour je cite vous rappeler votre décision sinon il peut être trop facile de grignoter innocemment la nourriture restante même si vous n'aviez pas l'attention de le faire à la page suivante elle rajoute même si vous arrivez à reconnaître et à respecter votre satiété la plupart du temps cela jouera une différence considérable dans votre capacité à maintenir votre poids naturel enfin une des dernières choses qu'elle vous conseille de faire c'est de vous entraîner à dire non merci à chaque fois qu'un serveur qui a remarqué que vous avez les mains vides vous propose de la nourriture lorsque vous assistez à un cocktail ou bien lorsque vous êtes invité à un dîner que les autres ou que vos beaux-parents veulent vous resservir elle rajoute même souvenez-vous vous êtes responsable des quantités que vous mangez ou buvez bon je vais m'arrêter là vous retrouverez également la plupart de ces principes et de ces exercices dans le livre de Zermati et dans son programme Line Coaching là où je veux en venir c'est que quand vous commencez à apprendre à une personne qui est obsédée par ce qu'elle mange et combien elle en mange à évaluer son niveau de faim avant de manger à partir de l'échelle de la faim et de reconnaître les signes de la faim avant de manger et de s'arrêter au milieu de son repas pour voir où elle se trouve sur l'échelle de la satiété et de s'entraîner à s'arrêter lorsqu'elle est à 6 ou 7 sur l'échelle de la satiété ou de s'entraîner à dire non merci lorsque cette personne assiste à un dîner vous lui donnez en fait la recette parfaite pour que cela finisse en désastre avec encore plus de confusion d'inquiétude d'obsession et de peur de mal faire alors certes l'auteur a rajouté dans sa dernière mise à jour un disclaimer en disant qu'il fallait faire tout ça d'une manière neutre sans avoir la pression que l'on doit absolument laisser de la nourriture dans son assiette mais honnêtement c'est un peu comme les nutritionnistes qui prescrivent des rééquilibrages alimentaires qui interdisent une tonne d'aliments et qui imposent des quantités spécifiques et qui ensuite rajoutent non non mais ce n'est pas un régime ne sois pas trop rigide vous voyez l'idée même si ça part pas d'une mauvaise intention ce n'est vraiment pas en faisant toutes ces choses là que vous allez réussir à lâcher prise sur la bouffe et à apaiser votre cerveau reptilien qui est en état d'alerte au contraire à partir du moment où il est sous-entendu qu'il existerait potentiellement un moment particulier où vous seriez supposé vous arrêter même si vous ne cherchez pas volontairement à vous arrêter à ce moment là votre cerveau reptilien reçoit le message la nourriture va ne plus être accessible à un moment et il va donc vouloir faire des réserves pour se protéger ce qui fait qu'aucune quantité de nourriture ne vous paraîtra jamais suffisante et que vous n'arriverez pas à vous arrêter de manger et c'est exactement les retours que vous faites quotidiennement par rapport à ça donc souvenez-vous il sera bien plus facile de vous arrêter au bon moment si vous savez que vous n'avez pas à vous arrêter à un certain moment ou à un certain seuil ou si vous ne cherchez pas à trouver ce moment là c'est seulement à ce moment là que vous arrêterez de lécher votre assiette jusqu'à la dernière goutte tel un chien affamé à qui on va retirer sa gamelle ok la deuxième chose qui me pose problème dans l'alimentation intuitive officielle ou dans certaines de ses variantes est tout ce qui est suggéré par rapport au fait de manger en conscience ou en pleine conscience dans le livre par exemple il est dit je cite à la page 125 observez ce que vous mangez comme sous un microscope en ayant recours à la voix de l'anthropologue de l'alimentation qui sommeille en vous l'auteur ajoute ensuite que l'identification consciente de ce fameux moment de satiété dont je vous parlais plus haut est influencée par différents facteurs et que par exemple je cite plus il y a de gens réunis autour d'un repas plus les personnes ont tendance à manger ou que si l'on mange plus le week-end c'est généralement parce que nous sommes en présence d'autres personnes donc attention à ne pas manger en présence de beaucoup de personnes l'auteur ajoute que la clé pour ne pas trop manger quand il y a beaucoup de monde c'est je cite de faire de l'acte de manger une activité consciente donc en gros pendant que les autres discutent rigolent et n'en ont rien à faire de ce qu'ils mangent vous vous devez pratiquer la pleine conscience vis-à-vis de ce que vous mangez pour être sûr de ne pas trop manger par contre et ça c'est limite une bonne nouvelle pour nous elle rajoute les régimeurs mangent moins s'ils savent que quelqu'un les regarde et ils s'arrêtent plus facilement s'ils sont en présence de quelqu'un qui s'arrête de manger donc en gros ne mangez pas avec trop de monde car ça favorise la surconsommation mais essayez quand même de manger avec quelqu'un qui vous regarde ou avec quelqu'un qui s'arrête de manger avant vous car il a été prouvé que c'était plus facile de s'arrêter ainsi ensuite à partir de la page 138 l'auteur propose de faire tout un rituel d'hyper conscientisation avant de manger ainsi qu'à différents moments de la journée qui consistent à mettre des aliments dans votre bouche et à les faire rouler sur votre langue dans le but de savoir ce qui est le plus agréable sur le moment au niveau de vos papilles gustatives c'est à dire sucré, salé, aigre ou amer vous devez ensuite commencer à mâcher ces différents aliments puis vous demander si vous voulez plutôt quelque chose de croquant mou, crémeux ou liquide l'auteur vous recommande de faire ça à différents moments de la journée car vous n'aurez probablement pas envie des mêmes textures au même moment ensuite l'auteur vous suggère de faire la même chose pour les odeurs des aliments et d'aller dans une boulangerie pour observer quel effet vous fait l'odeur du pain et des viennoiseries qui sortent du four elle vous dit que si l'odeur d'un aliment ne vous appelle pas c'est qu'il ne va probablement pas vous satisfaire comme s'il était possible que dans une boulangerie pâtisserie l'odeur des croissants qui sortent du four ne nous appelle pas après ça l'auteur suggère aussi de s'assurer de mettre de la conscience dans la présentation des aliments de notre assiette et de vous questionner sur le fait que ce que vous allez manger vous semble attirant au regard ou pas y a-t-il assez de forme y a-t-il assez de couleur etc idem pour la température quelle est la température qui vous attire le plus brûlant tempéré froid glacé ensuite idem pour la consistance voulez-vous du léger ou aérien ou du lourd ou du consistant ou bien entre les deux après avoir mangé l'auteur suggère de reconscientiser un peu plus tout ce que vous ressentez d'analyser minutiezement votre satisfaction d'analyser l'effet des aliments légers versus les aliments lourds sur la distension de votre estomac d'analyser l'effet des aliments sucrés sur votre glycémie etc ensuite elle rajoute que votre capacité à ressentir la satiété et à ne pas trop manger dépend aussi de l'attention et de la conscience que vous mettez dans le cadre où vous allez manger la décoration le dressage de la table etc personnellement manger devant des bougies dans des assiettes en porcelaine avec des couverts en argent et en écoutant ma musique préférée ne me donnez pas tellement envie de manger moins mais bon pour finir elle vous conseille de je cite faire attention de manger aussi doucement que possible en respirant bien avant pendant et après avoir mangé de reposer votre fourchette tout au long du repas pour vous aider à manger encore plus doucement de ne pas oublier le principe 5 qui est de faire une pause au milieu du repas pour mesurer votre satiété et de vous arrêter régulièrement pour vous assurer que ce que vous mangez est assez satisfaisant pour vous car si ce n'est pas le cas c'est à dire si après tout ça vous n'avez pas choisi la bonne saveur la bonne texture la bonne odeur le bon visuel la bonne température la bonne consistance la bonne vitesse de dégustation et la bonne ambiance elle vous annonce que je cite vous risquez de ne pas être satisfait de ce que vous venez de manger et donc de vouloir manger plus ou pire de vouloir manger autre chose bon je m'arrête là est-ce que vous vous rendez compte que même si ça part encore une fois d'une bonne intention cette surconscientisation vis-à-vis de votre faim de votre satiété de votre estomac de vos papilles gustatives de votre odorat de votre environnement de la vitesse à laquelle vous mangez de la consistance et de la température des aliments ne fait que rajouter de la conscience et de l'obsession à un endroit où il y en a déjà beaucoup trop vous n'arriverez jamais à apaiser votre cerveau reptilien de cette manière votre problème ce n'est pas que vous n'êtes pas assez consciente de ce que vous mangez c'est que vous êtes beaucoup trop consciente et soucieuse de ce que vous mangez vous consacrez déjà bien trop de temps et d'énergie à penser à ce que vous mangez et à vous soucier de ce que vous mangez vous vous posez déjà bien trop de questions c'est pour ça que vous avez une relation malsaine à la nourriture pas parce que vous êtes plus occupé à discuter et à rigoler avec vos amis lorsque vous êtes à un dîner si vous suivez les recommandations de l'auteur vous allez voir que de faire tout ça va vous prendre la journée entière et que vous allez finir encore plus obsédé qu'avant au lieu de vous sentir zen et apaisé et de n'en avoir rien à faire de ce que vous mangez et c'est exactement ce qui ressort de tous les emails que vous m'envoyez manger devrait être facile et vous n'arriverez jamais à apaiser votre cerveau reptilien en passant plus de temps à méditer sur chaque bouchée que vous mangez ou de vous assurer de prêter suffisamment attention au croquant du poulet salé qui surplombe vos oeufs fondants et votre mayonnaise aigre que vous consommez dans un salon au design baroque en écoutant de la musique celtique j'ai d'ailleurs formé récemment une personne qui travaillait dans un service diabéto et d'obésité et qui utilisait l'alimentation intuitive elle me disait qu'il y avait un exercice dans lequel ils chronométraient le temps que leurs patients mettaient à manger pour être sûr qu'ils savouraient suffisamment ce qu'ils mangeaient et ils ne devaient pas mettre moins de 7 minutes pour manger un morceau de chocolat et pas moins d'une heure pour un repas complet et elle me disait que ces patients revenaient toujours un an plus tard avec 20 kilos de plus que ce qu'ils avaient perdu toujours dans l'espoir et l'obsession de manger comme il faut l'obsession de suivre leur intuition l'obsession de bien être dans le moment présent sauf qu'elle a fini par réaliser que tout ça c'était encore du contrôle et de la surveillance les patients ne comprenaient pas pourquoi ils n'arrivaient pas à écouter leurs sensations et pourquoi leurs envies ne se régulaient jamais tout simplement car on leur apprenait encore une nouvelle manière de manger c'est à dire intuitivement et en conscience au lieu d'apaiser leur cerveau reptilien en leur apprenant une manière de penser différente donc je vous dis ça sincèrement pour apprendre à manger normalement vous n'avez pas besoin de manger doucement en respirant entre chaque bouchée et en passant sous un microscope toutes vos sensations une par une en réalité la pleine conscience devrait être utilisée uniquement pour kiffer davantage ce que vous mangez pas pour essayer de manger normalement ok la troisième chose qui me pose problème dans l'alimentation intuitive officielle est le principe numéro 7 faites face à vos émotions sans utiliser la nourriture à la page 146 l'auteur vous demande de je cite trouver un moyen de vous réconforter de vous distraire et de résoudre vos problèmes sans utiliser la nourriture elle rajoute que tout le monde expérimente au cours de sa vie de l'anxiété de la solitude de l'ennui de la colère et que la nourriture ne résoudra aucun de ses sentiments que la nourriture n'est pas un moyen approprié pour se soulager temporairement que manger pour des raisons émotionnelles vous fera vous sentir encore plus mal sur le long terme et elle rajoute même que utiliser la nourriture en guise de sédatif peut être aussi dangereux émotionnellement que d'utiliser des drogues ou de l'alcool après ça elle vous demande de lister en quoi ça vous aide de vous exploser le bide quand ça ne va pas probablement en pas grand chose et en quoi ça vous cause du tort probablement en beaucoup de choses elle vous demande alors d'examiner en quoi manger émotionnellement est devenu je cite dangereux et destructeur pour vous et elle vous donne même des exemples pour vous aider à trouver vos mots comme cela m'a fait grossir mes vêtements ne me vont plus j'ai du mal à marcher et à faire de l'exercice mon taux de cholestérol est élevé etc et enfin elle vous propose de combler vos besoins et de gérer vos émotions je cite sans utiliser la nourriture le souci c'est que lorsqu'une personne vous dit que vous ne devriez pas utiliser la nourriture pour calmer vos émotions parce que c'est destructeur et que ça fait grossir et qu'elle compare ça à une drogue ou à de l'alcool ça a exactement le même effet sur votre cerveau reptilien que de vous dire de ne pas manger du nutella parce que c'est destructeur et que ça fait grossir et qui dit diabolisation de la nourriture dit jugement et culpabilité et donc la nourriture devient encore plus attirante alors qu'à la base l'alimentation émotionnelle est simplement un mécanisme de défense anodin qui vous signale qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans votre vie c'est pourquoi personnellement pour ce qui est des compulsions émotionnelles je n'utilise pas cette approche de remplacement avec mes clientes comme le suggère l'alimentation intuitive officielle je procède différemment et j'ai d'autres outils je n'apprends pas aux femmes à ne plus manger émotionnellement ou même à ne plus faire de régime je leur apprends à être aux commandes de leurs choix alimentaires à ne plus être les esclaves de la nourriture et à ne plus se sentir incontrôlable quand elles se retrouvent devant une tablette de chocolat je leur apprends à être libre peu importe ce qu'elles font avec la nourriture qu'elles décident de manger émotionnellement la tablette de chocolat ou pas et tout ça sans que ça ne se retourne contre elles c'est à dire sans mettre leur cerveau reptilien en mode attention famine en vue la quatrième chose qui me pose problème dans le milieu de l'alimentation intuitive j'en ai déjà parlé dans ma dernière vidéo d'une heure donc je ne vais pas m'étendre là-dessus c'est que les trois quarts des coachs en alimentation intuitive que ce soit en France ou aux Etats-Unis ainsi que le représentant officiel de l'alimentation intuitive en France c'est à dire Zermati l'utilisent comme une méthode qui va vous permettre principalement de perdre du poids alors que lorsque vous mangez d'une certaine façon en ayant pour principal objectif de contrôler votre poids vous le faites généralement malgré vous avec une mentalité de régime c'est à dire que vous serez automatiquement attaché émotionnellement à l'idée de faire un certain poids et quand vous êtes émotionnellement attaché à l'idée de faire un certain poids vous allez forcément à un moment ou à un autre vous mettre à juger vos performances face à la nourriture et qui dit jugement dit compulsion alimentaire car comme je vous l'ai expliqué dans ma dernière vidéo les jugements ont le même effet sur le cerveau reptilien que la restriction ce n'est pas de vouloir perdre du poids en soi qui altère votre relation à la nourriture c'est pour ça que moi je ne demande pas aux filles que je coache d'arrêter de vouloir perdre du poids mais c'est d'être attaché émotionnellement à l'idée de faire un certain poids c'est à dire que l'estime que vous avez de vous même dépend majoritairement de votre poids donc s'il vous plaît ne me dites pas oui mais tu critiques les gens qui proposent de la perte de poids alors que toi même tu aides les femmes à perdre du poids parce que ce que je reproche à ces personnes c'est de proposer de la perte de poids sans expliquer aux personnes qu'elles accompagnent que c'est leur attachement émotionnel qui va en partie déterminer leur réussite ou non et de ne pas leur apprendre à travailler sur ça les personnes qui arrivent à perdre du poids sur le long terme sont toutes des personnes qui n'étaient pas émotionnellement attachées à l'idée de perdre du poids à la base et c'est d'ailleurs moi même l'état d'esprit que j'ai adopté il y a quelques années quand j'ai voulu retourner à mon poids de forme quand on a une mauvaise estime de soi et qu'on est attaché émotionnellement à l'idée de faire un certain poids nous finissons toujours par manger plus et non moins et tout ça m'amène à la cinquième chose que je reproche à l'alimentation intuitive officielle qui est son absence indéniable de contenu qui permettrait de guérir la plus grosse cause de votre problème alimentaire c'est à dire l'attachement émotionnel que vous avez vis-à-vis de votre poids lui-même engendré par une mauvaise image de soi et un gros manque d'estime de soi je suis vraiment restée sur ma faim à ce niveau là avec l'alimentation intuitive alors certes dans l'alimentation intuitive il y a un principe c'est le principe 8 qui consiste à respecter son corps mais elle ne parle que du fait que l'on a un set point et que l'on doit l'accepter du coup qu'on ne doit plus affamer et faire de régime mais à aucun moment elle parle de l'importance de l'estime de soi ni comment travailler sur ça il n'y a aucun contenu de développement personnel à l'intérieur de cette fameuse thérapie j'ai fait du surplace pendant longtemps dans ma relation à la nourriture et mon image corporelle parce que je n'avais pas fait le rapprochement avec l'estime de soi c'est selon moi critique pour être rampée dans sa tête et dans son corps et pour réussir à manger de manière sereine et c'est d'ailleurs pour ça qu'en parallèle de mon accompagnement sur la relation à la nourriture il y a une partie entière qui traite cette problématique c'est vraiment un pilier du développement personnel au plus tôt vous travaillerez sur l'estime que vous avez de vous-même au plus tôt vous arriverez à abandonner la mentalité régime et abandonner l'attachement émotionnel que vous avez à la perte de poids l'image de soi et l'estime de soi joue un rôle primordial vis-à-vis de la confiance en soi ce sont elles qui définissent ce que vous pouvez faire et ne pouvez pas faire si vous étendez l'image et l'estime que vous avez de vous-même vous étendez les limites du possible dans tous les domaines de votre vie et c'est d'ailleurs l'objet d'un des livres de développement personnel qui a changé ma vie qui s'intitule Psycho-Cybernétique en français Psycho-Cybernétique écrit par le docteur Maxwell Maltz qui était à la base un chirurgien esthétique renommé mais qui s'est rendu compte que les personnes qui avaient une mauvaise estime de soi et une mauvaise image de soi ne se sentaient pas mieux après avoir subi leur opération de chirurgie esthétique et ce même quand l'opération était réussie ce livre est devenu quasiment introuvable en français mais j'ai quand même pu me procurer l'ebook de la version française donc pour les personnes qui font partie de mon programme d'accompagnement allez dans les bonus de la partie palais du programme et vous le trouverez donc voilà pour ma part gros manque à ce niveau là dans l'alimentation intuitive officielle que j'ai voulu compléter surtout que l'estime de soi est un muscle qu'il faut absolument travailler et développer de manière quotidienne si on veut le voir croître et ce n'est pas en lisant un module ou un chapitre d'un livre que les choses vont s'améliorer par contre attention arrêter arrêter d'être obsédé par l'idée de perdre du poids ne veut pas dire que vous n'avez plus le droit de perdre du poids ce qui m'amène à la sixième chose que je reproche à la plupart des représentants actuels du monde de l'anti-régime et du body positif qui vous disent que vous devez arrêter de vouloir perdre du poids et vous accepter tel que vous êtes pour avoir une relation saine à la nourriture dans la seconde partie de cette vidéo nous verrons ensemble pourquoi vous pouvez très bien perdre du poids tout en ayant une relation saine à la nourriture pourquoi chercher à vous accepter et à vous trouver belle telle que vous êtes et quasi impossible et même contre-productif si vous avez besoin de perdre du poids pourquoi les personnes qui arrivent à perdre du poids sur le long terme sont des mangeuses restrictives qui font très attention à ce qu'elles mangent et non des mangeuses intuitives qui s'autorégulent toutes seules et comment font-elles pour réussir à manger si sainement comment réussir à ne pas répondre à vos envies d'aliments non favorables à votre santé et à votre poids sans que ça parte en vrille et peut-être même perdre du poids par la même occasion pourquoi vous pouvez très bien supprimer tout un tas d'aliments de votre alimentation comme par exemple tous les produits animaux tous les produits à base de gluten ou tous les produits à base de sucre raffiné et même les trois en même temps et ne développer aucune compulsion et comment j'ai aidé une youtubeuse et une actrice à faire ça ou bien encore pourquoi vous ne devez pas laisser vos enfants choisir ce qu'ils ont envie de manger si vous tenez à leur santé et à leur poids et pourquoi vous n'avez pas besoin de leur donner du nutella pour qu'ils ne se sentent pas privés et ne se jettent pas sur le nutella dès qu'ils sont chez leurs copains pour qu'ils ne se sentent pas